Bonjour, je vous propose aujourd'hui un bilan qui peut être aussi une évaluation destinée aux enfants du CP. Aujourd'hui, on va travailler, on va focaliser notre travail sur leçon V. C'est bon? Première consigne de travail, entoure le dessin si tu entends le son V. Donc ici, on doit bien lire les mots pour aider l'enfant à répondre. Cheval, prenez le crayon et entourez si le mot cheval contient le son V. Donc là, si on dit bateau, est-ce qu'on va entourer? Et ça, c'est un voilier. D'accord? Il faut faire attention parce que si vous donnez à l'enfant de répondre tout seul, il peut entourer comme ne pas entourer. Donc, c'est pour cela, la consigne est bien précise. Donc, l'enfant va entourer le dessin, bien sûr, s'il entend le son V. Baller. Donc, maintenant, je répète. Cheval, voilier, baller. Réponse? Excellent. Bravo. On passe, toujours la même consigne. Regardez bien. Chauve, souris. Une chauve, souris. Une maison. Une maison. Et bien sûr, ça, ça peut être, on peut l'appeler bicyclette ou vélo. Moi, je vais garder vélo. Vé-lo. Chauve, souris. Maison. Vé-lo. Maintenant, on va donner les réponses. Qu'est-ce qu'on va entourer? Très bien. Chauve, souris. Et là encore, vé-lo. Très bien. Nouvelle consigne. Je lis. Écris la syllabe que tu entends. Va, vaut, veu ou bien vie. D'accord? Et bien sûr, des dessins pour faciliter. Et en même temps, on va lire. On donne le dessin et aussi la lecture parce que la consigne est bien claire. L'enfant va écrire et vous, vous allez lire. D'accord? Donc, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est quoi? Et c'est quoi? Donc, maintenant, je lis. Pour avion, normalement, on a le i-o-n. Mais bien sûr, nous, on va chercher seulement la moitié. D'accord? Avion. Avion. Très bien. Donc, c'est i. Voilà les cases pour que l'enfant recopie. Vi. Volcan. C'est veau. Vache. Va. Lo-co-mo-ti-ve. C'est veu à la fin. C'est bien clair? Allez, on continue toujours. Relis-le-moi son dessin. Olive. Et toujours, on doit lire. D'accord? Ce sont des petits du CP. Ils apprennent à lire. Donc, on doit les aider. On n'est pas là pour les piéger. On est là pour les aider à s'épanouir. Donc, n'hésitez pas à leur expliquer les consignes. D'accord? À les aider. À les épauler. À les orienter comme vous voulez. L'expression qui vous tente. Voiture. Et enfin, la va. Mots. Et bien sûr, les mots qui accompagnent les dessins. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, ce sont les dessins. Olive. Violet. La couleur violet, bien sûr. Voiture. Et lavabo. On va essayer de lire les mots. Lavabo. Voiture. Olive. Violet. Comment aider l'enfant à réussir l'exercice? Je vais lui dire. Écoute, mon enfant. Tu vas relier le mot à son dessin. C'est pour cela. On va commencer par le dessin. Ça, c'est quoi? Olive. Olive. Est-ce que je vais le relier avec lavabo? Non. Voiture? Non. Olive. Yes. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. On passe maintenant. C'est quelle couleur? Voilà. Très bien. C'est le violet. Maintenant, fais attention. Je vais le relier avec lavabo? Non. Voiture? Non. Non plus. Olive non plus. Avec violet. Yes. Très bien. Maintenant, c'est l'image de quoi? Voiture. Lavabo. Voiture. Très bien. Et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est le dessin de lavabo. Lavabo. Bravo. Maintenant, colorie les dessins qui contiennent le son V. C'est quoi? Valise. Fleur. Vague. Vélo. Vélo. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va colorier? Premier dessin. Troisième dessin. Et le dernier dessin. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on va colorier ça? Non. Fleur. Attention. Il y a des dessins qui sont voisins, qui sont tellement l'un proche. Tout proche de l'autre, les enfants les confondent facilement. Valise. F. Leur. Ce n'est pas V. C'est F. Valise. Fleur. On ne dit pas Vleur. D'accord? Voilà. Maintenant, colorie la syllabe que tu entends dans chaque mot. Donc, le premier mot, c'est vipère. Donc, ici, il y a vive au v. Deuxième, quel dessin? C'est le dessin de quoi? De télévision. Et enfin, enveloppe. Enveloppe. On va colorier. Donc, vipère. Très bien. Télévie. Très bien. Et enfin, enveloppe. Excellent. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va entourer le mot qui correspond à l'image. Donc, maintenant, c'est un peu plus difficile. D'accord? Donc, l'enfant, il va voir l'image et il va essayer de lire. Bien sûr, les exercices qui sont un petit peu difficiles, on les garde à la fin. Vers la fin. Ça sera le dernier exercice. Sauf que moi, j'ai encore proposé quelque chose. D'accord? Donc, ça, c'est quoi l'image? C'est l'image d'un savant. L'enfant va essayer de lire. Savant. Savane. Vélo. Très bien. Ça, c'est quoi? Vase. Les mots sont savants, valises, vase. C'est quoi? Vitre, réveil, vase. Très bien. Donc, autre chose que je tiens à vous dire, qu'il faut donner lorsque la maman veut travailler avec son enfant à la maison, et il doit jeter un coup d'œil sur le livre, sur le fichier, ainsi que le travail que la maîtresse a déjà envoyé pour aider son enfant. D'accord? Donc, bien sûr, c'est savant. C'est vase. Et c'est le réveil. Maintenant, on va passer à l'écriture. Et bien sûr, l'enfant, il va écrire en respectant le modèle. Voilà. C'est le chemin à parcourir pour bien écrire. Et il ne faut pas dépasser quoi? La première interline. D'accord? Voilà. Maintenant, bien sûr, la lecture. C'est un exercice pour les plus forts. Remets les mots dans le bon ordre. Puis, recopie la phrase. Valérie, va, Valérie, la, le point c'est vers la fin, à ville. Par quoi commence la phrase? Par la majuscule. Donc, automatiquement, on va écrire Valérie au début. Valérie, que fait-elle? Va, ou, à, la, ville. Très bien. Et bien sûr, une petite dictée s'avère nécessaire aussi. Eva lave son visage. Donc, toujours la maîtresse du CP donne une petite phrase à la maison pour s'entraîner. C'est une autodictée, bien sûr. Et parfois, elle peut le faire dans sa classe. Elle donne la phrase à l'enfant pour qu'il s'entraîne sur le cahier, sur les ardoises, mot par mot. Et après, on va lui donner la phrase entière pour faire la dictée. Arrivant à ce point, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci pour votre attention.